Salut tout le monde, c'est Abadof et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 3. Donc on continue dans les DLC, donc là je passe un peu à ce qui nous intéresse tous, juste au préalable diminuer les qualités graphiques pour que je puisse jouer tout simplement. Donc le DLC de Assassin's Creed, c'est son rapport entier qui fait avec des séquences, des missions, des objectifs principaux et secondaires qu'on va essayer de remplir. J'ai déjà commencé pour tester quand même, pour mettre dans le bain et on va y retourner tout de suite. Tout de suite, episode 1, Dishonored. Let's go et je me tais pour la cinématique. Dishonored. undiré. Et la passive. Voilà, donc là il y a une petite introduction. On ne connait pas trop l'histoire et je crois que ça va t'expliquer tout de suite avec Connor. Et... attention, qui va-t'en voir? Suspense... Ouais, c'est ça maman. Ah, tu te sens bien. Parfait. Maintenant, suis-moi. J'ai entendu crier en Ganynguera tout près d'ici. Nous devons découvrir ce qui se passe. On est dans le feu de l'action tout de suite, dès le début du DLC, comme dans l'opus principal, dirons-nous. Mais il faut défendre la chasseresse avec un petit bug de cohésion de la mer, comme d'hab. Alors, c'est toi ? Arrêtez ! Arrêtez ! C'est pourquoi les ennemis sont les mêmes. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de tuer des tuniques bleues. Pourquoi Washington vous a envoyé attaquer la frontière ? Washington ? Il cherche quelqu'un. Une indigène qui a tenté de s'en emparer. Ce n'est pas toi qui lui révélera où je suis. C'est une fofolle, la maman. C'est une fofolle, la maman. Le roi Washington sont en train d'attaquer Concorde. Il tue tout le monde. Et il te cherche, Ganodio. Le roi Washington ? Viens. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ose une telle attaque. Tu parles bien, Shibaba ? Pourquoi cette femme le prend pour un bras ? Pourquoi cette femme le prend pour un bras ? Pour beaucoup d'hommes, on a les mêmes ennemis que dans l'épouse principale. Sauf que dans l'épouse principale, on n'attaquait pas les tuniques bleues, mais les tuniques rouges. D'ailleurs que là, on ne se bat contesté plus également. Dites-vous où elles se cachent et ils seront épargnés, sinon ces gens brûleront vite. Tout dépend de vous. On ne connaît pas cette femme. En ce cas ? C'est grave, pitié. Il y a des femmes et des enfants à l'intérieur. N'avez-vous aucune pitié ? Ne faites pas ça. Je vous ai laissé le choix. Le crucifix arrive avec l'objectif optionnel, tuer cinq tuniques bleues à l'église sans se faire repérer. Maman qui va tuer un qui est par là. Par moi. Ah, si, oui. Voilà. Là, elle a tué celui qui était à droite. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et moi, je vais essayer de rester discret. Comme ça, par exemple. Vous voyez, là, il vient de tuer avec une dague, mais il n'a pas encore de dague à ce stade du jeu. Là, il y a un ennemi qui va arriver. Je lui laisse repartir et je reviens. Parce que sinon, je vais me faire repérer. Sinon, j'ai quoi comme arme ? J'ai un arc. Et c'est tout. Et j'ai de la viande aussi. Je ne sais pas quoi le sert la viande, par contre. Maintenant, j'ai un pistolet aussi. Oh non, j'ai été repéré. Vous savez quoi ? Je recommence. Ouais, je recommence. C'est pas cool. Je vais avoir l'objectif secondaire, quoi. Je vais avoir le truc à 100%. Le coup d'y retourne. Bon, je me laisse avec pas d'autre chance. J'arrive pas, j'arrive pas, c'est pas grave. Ah, faut battre à main nue pour éliminer silencieusement. D'accord. Cache-toi. Ah non, je crois pas. Ah. Ok. On va pas utiliser la magie de l'Ips. On va réussir du premier coup. On va déjà prendre les mains. Pronté. Les mains. Voilà. On va attendre que la maman, elle tue le mec qui est à droite. Vas-y, maman, vas-y. Merci, maman. Voilà. Je change d'abri. Attends que la maman, elle vienne vers nous. Voilà. Deux. Encore trois. Voilà. Ça fait trois, il en reste plus que deux. On va cacher le corps, on sait jamais. On le fouille. Hein. Toujours des munitions, ça peut être pratique. Ok, c'était des... Clinique bleue qui avait des flèches sur lui. Complètement normal. Bien, mon choupiné. Donc il y a encore deux à tuer. Plus qu'une. Je n'arrive pas à le fouiller, le type. On va essayer de passer par là. C'est la dernière fois que je suis monté sur le toit, je me suis fait repérer. Donc cette fois, je vais passer par là. Je vais voir s'il y a un tas de foins à proximité. Je tente. Allez, je tente. Parfait. Toi, t'es mort. Voilà. Maintenant, on peut y aller et tuer tout le monde. Bon, je rappelle, les gros à droite, il faut d'abord les désarmer avant de les tuer. Et il faut savoir que s'ils attaquent notre maman, ils tueront notre maman. Parce que notre maman n'est pas assez forte pour les tuer. Voilà. Ouvrez les portes. Oups, il faut que j'appuie sur le bouton. Je vais pas me gratter le nez, désolé. Ça revient. Voilà. Allez-y, sortez. Allez, allez. Allez. On va dire quoi ? On dit merci, Connor. Vous avez vu la mission après qu'il faudra qu'on fasse. C'est de tuer du monde en lançant des boulets de canon. Et en fait, si on veut réussir, l'objectif secondaire, pardon, il faut avec un boulet de canon, tuer deux groupes d'ennemis. On prendrait mieux après. Fait de souci là-dessus. Pour comme ça, je recommencerai pas si j'arrive. Tant pis. Suivez, comme un étonne. Ça va là, c'est pas trop dur. Connor s'est couvert tout seul. C'est de la folie. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Là, hop, hop, les armes, c'est génial. Je rappelle, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que, notamment, c'est une ancienne assassin. Bah, c'est une ancienne assassin. Bam ! Eux aussi, il faut des armures, on les claquait. Voilà. Hop, les deux sont morts. On tue le reste. Ouais, je contracte mon arc. C'est un truc impossible à faire en combat réel. Mais c'est pas grave. Moi, je le fais. Parce que moi, je suis un guédin. Ok, il veut pas mourir. D'accord. Bon, bah. Ah là, on fait comme ça, c'est pas grave. Je dois faire classe, faire tuer avec mon arc et tout, mais... Ça marche pas. Venez ici, vite. Aidez-vous à charger le canon. Et voilà. Donc, avec le canon, il faut qu'on arrête... Il y a environ une centaine de troupes ennemies. Je vous laisse compter. Je vais vous mettre un commentaire... Et vous mettez moi et ton marche. Serre-toi de ce canon pour l'arrêter. Bam ! Et là, il y a du monde qui a commencé à me tirer dessus. Ça va être bien chiant. Donc, c'est là qu'il faut tuer le groupe-là en même temps que ceux qui arrivent sur le côté. Donc, le groupe qui a 87 mètres, en même temps que le groupe qui arrive dessus. Bon, mais là, il y a personne... Il y a personne qui arrive, alors je les tue tout de suite avant qu'il passe trop mal. Et il y a un groupe qui arrive sur le toit en même temps. Donc, sur le toit, je vais aussi les tuer tout de suite. Ce qui est bien embêtant. Et bien, non plus, on va mettre sur le toit, comme ça. Voilà. Ensuite, un en premier. Et en même temps, ceux du fond et ceux qui passent devant, si j'y arrive. Vite, 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 vite. Ok, donc l'objectif secondaire, c'est pour vous. C'est perdu. Ouais bon. Faut que je les tue vite, sinon je vais mourir. Excusez-moi pour cette partie de gameplay qui est complètement affreuse et dégueulasse. On va faire d'une balle de coup. Voilà. En fait, il va falloir faire ça à chaque fois, chaque coup de canon. Mais si je ne me dépêche pas, je vais bientôt mourir. Allez, on se dépêche de court, les autres. Ouais, je suis déjà presque mort. On va péter, ça. Oh, il y a un cheval qui est passé. Aïe. Normal. Oh, ah si, j'ai eu peur. Il se sent tombé un peu en retard, c'est pour ça. Il y a encore un qui est passé. Oh, ça m'énerve. Ils vont me tuer ceux qui sont devant. Ah, yai, yai, yai. Ne tuez pas. Honnêtement, je ne sais pas, cette fois ce gameplay, je n'ai jamais... Je l'ai essayé plusieurs fois de la faire. Je suis très mauvais là-dessus. Avec le canon, je suis vraiment, vraiment, vraiment très mauvais, je l'admets. Il faut me fusiller dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc, il faut défendre ma maman, sinon je suis finiquée. Voilà. Petit bug à nouveau. Tu cours ou tu ne cours pas ? Allez maman. C'est bien maman. La ville est attaquée. On voit le feu dans le horizon. Maintenant, franchement, je trouve que c'est vraiment très bien fait l'ambiance. De mort et ça. Les chevaux morts sur le côté et tout. C'est vraiment sympa. Il y a un bonhomme qui court. Il y a un bonhomme qui explose. Jusqu'en passant... Oh, il me s'est enflammé. Je n'avais pas vu ça la première fois. Donc là, il va falloir protéger la ville. Washington. Elle est ici. Un sauvage qui a essayé de voler la source et le symbole de rebouvoir. Regardez-le bien. Car c'est la dernière chose que vous ne verrez jamais. Je suis venu vous détruire. Vous et votre misérable village. Votre engence ne mérite pas de vivre. Général Washington. Pourquoi faites-vous ça ? Après tout ce que nous avons pu réaliser. Allons, il faut vous ressaisir. Un autre sauvage est garé. Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair de toute ma vie. Agenouille-toi devant ton monarque. Le roi Georges, il profite de tes derniers instants pour te repentir avant de disparaître. Caporal, vous savez quoi faire. Non, ne me tuez pas. Je vais vous tuer. Donc là, on tue. Hop. Je vous laisse. Il faut empêcher les tics bleus d'allumer les mèches. Voilà. Excuse-moi, j'ai affaire. Donc ça, en fait, il faut s'il y a à faire. On coud après les bombes qui ont un truc sur la tête. Je suis en s'occuper des autres. Les autres, on s'occupera après. Ah, là-haut. Il y est presque, il y est presque. Je vais le faire tirer dessus, moi. Voilà, ça ne faut pas viser, c'est bon. Ah, il va là-haut, le salaud. On va s'appuyer sur A pour sauter au-dessus. Encore une fois. Voilà, c'est bon. Le suivant, il est là-bas. Désolée, mère. Vous me gênez. Il y en a deux. Heureusement qu'il court vite, Connor. Est-ce que je vais réussir ? La mèche est toute proche. Bah, je crois qu'elle est allée à la maison blanche. Bon, le suivant. C'est bon, il n'y en a plus. Je suis trop rapide pour le jeu, en fait. C'est pour ça. Mettre du temps à arriver. Elle a plus laissé en deux arrivés d'un coup. Ça ne se fait pas, ça. Ce que j'adore, c'est ma mère qui me suit partout. Là, il y a les tonneaux qui sont en tout juste devant. Je retourne en arrière. Ah non, c'est bon. Ok. J'ai évité qu'ils détruisent des bâtiments. Et j'ai presque 100% de synchronisation. Mais je n'ai pas très bien géré au bout du code. Je ferai ça en off. Il a essayé de raser la ville entière. Tout est ma faute. Tout ça est très étrange. Washington et mon ami, le bon sens guide chacune de ses décisions. Ce n'est certainement pas l'homme que j'ai vu aujourd'hui. As-tu perdu la tête ? Qu'en crois-tu avoir rencontré ce monstre ? Je l'ai rencontré. Je... Mère, ça n'a aucun sens. Washington, c'est curé, tout ça. Nous devons rentrer et avertir les nôtres villages. Avant que ce roi dément ne le massacre tous. Voilà, donc Connor qui est en train de se rendre compte que tout ce qu'il a vécu dans le jeu principal n'était qu'un rêve. Et que maintenant, il est dans la réalité que ça va vraiment. Et Washington est un méchant fou furieux. Allez, maman, on y va. Plus dada. Ah oui, j'ai oublié de prévenir, mais il va y avoir du spoil. Je vais faire le let's play de DLC à défaut de faire le let's play du jeu principal qui est beaucoup trop long et jamais je n'aurai plus le rythme. Parce que j'aurais préféré faire le jeu, s'enregistrer et parler et profiter pleinement du jeu plutôt que de faire ce que tu fais maintenant avec le DLC. Et là, combat. Mes chevaux, je sais. Et donc, comme j'ai dit, d'abord, tuer les gros parce qu'il faut tuer ma maman. Bon, on va se calmer là, les gens. Ouais, je surveille ma maman, ça suffira. Aïe. Elle est où, maman ? Elle prend chère, là. Non, ça va. Faut que je me dépêche. Maman ! Yes. Maman, c'est bon, maman va bien. Soyez, il faut attendre qu'ils nous attaquent pour pouvoir les désarmer. Attaque-moi. Aïe, j'ai l'arc dans les mains. Aïe. Aïe. Attaque-moi, s'il te plaît. Arrêtez-les ! Voilà. J'ai pas osé y aller, parce que sinon, je me serais fait un petit peu... exploser. Explosé. Explosé. Nous avons besoin de tous pour le protéger. Venez avec nous. Nous savons. Voyaner nous a chargé de ramener des rameaux du Grand Soul pour que nous puissions défendre notre peuple. Pour faire la tisane, je crains qu'elle ne s'égare. Elle sait bien que cette tisane est une arme dangereuse. Ne faites pas ça. Tu en connais les vertus ? Sont-elles si terribles ? Sans aucun doute. Cette tisane est une atrocité. Elle vous rendra fous et les plus faibles d'entre nous succomberont en son affiance. Nous devons obéir à la Matriarche. Croyez-moi ! La tisane du Grand Soul sera notre perte. Rentrez avec moi. Nous allons faire ce que la Matriarche désire. Nous cueillerons les rameaux. Va parler à Oyaner. Si tu parviens à la convaincre, nous les brûlerons. Je la convaincreai. Allez, Uyada rentre à la maison. Donc avec une tisane, je ne sais pas si c'est la potion magique d'Astéix Obélix. Parle-moi de la tisane du Grand Soul. C'est une chose que notre peuple n'aurait jamais dû découvrir. L'essence extraite des jeunes rameaux du Grand Soul qui doit vous guérir. Elle donne certaine force à la Matriarche. Mais pour toute puissance qu'elle procure, elle dévore une part de l'esprit. Il ne faut jamais en faire. En as-tu déjà bu ? Jamais. Mais j'ai vu ce qui arrive à ce qui en boit. Tu es le fils d'un homme violent. Elle t'affecterait beaucoup plus que quiconque. Je ne te laisserai pas en boire. Le Créateur soit loué, nous arrivons à toi. Vif Dieu. Bon, maintenant, je vais prendre l'habitude de me taire pour la cinématique. Il y a des dialogues, je pense que ça sera un plus. Tu veux préparer la tisane du Grand Soul ? As-tu oublié ce que deviennent ceux qui en boitent ? Sache que moi-même. Non, Danilien. Mais confronté à la menace du roi des morts, notre peuple n'a pas d'autre choix. Pas d'autre choix ? Nous nous battrons comme des êtres humains. Mon fils et moi les avons repoussés à nous seuls. Imagine notre force une fois tous réunis. Et combien de ces terribles tuniques bleues avez-vous tué ? Dis-moi, deux, cinq, dix. Maintenant, ils vont venir par milliers décider à nous détruire. Les milliers que toi, tu as réveillés. Seul le pouvoir du Grand Soul assurera notre survie. Tu es aussi folle que ce roi. Fais ce que tu voudras, mais mon fils ne boira pas de ton poisson. Et alors comme toi, il mourra. Il mourra. Changement. Et nouvelle cinématique, si je ne m'abuse. Quelle vieille folle. Merde, que je me suis amusé. L'enfance. Notre seul choix est de nous battre. Je sais. J'ai quelque chose qui nous aidera. Une chose qui vient de ton père. De mon père ? Il l'a laissé pour toi il y a longtemps, avant de mourir. Cinématique. Cette fois, je ne m'abuse pas. Mon père m'a laissé ses lames. Il faisait partie d'un ordre. Une confréerie secrète. Je sais qui était mon père. Et à quoi servent ces armes. C'est vrai ? Elles me seront très outiles. Comment sais-tu tout ça ? Je ne peux l'expliquer. Tout ici, étrange ici. Tout ça ne devrait pas être. Et toi non plus. Fin vieux. Fin vieux. Battez-vous soldat. On va juste changer ça. Tac. Voilà, ça me plaît mieux. Et c'est là que ma vidéo sur carnage sur Assassin's Creed va être, on ne peut, plus utile. Meurs pas maman. Fuyez vers la forêt ! La musique est un peu triste. Je vous laisse l'écouter pendant que je fais mon carnage. Là, je laisse un peu les ennemis se mettre en place parce que sinon, ça n'aurait pas été cool. Partez d'ici ! Ces hommes seront sans pitié ! Tu ne sais pas si tu as pu parler de la musique. J'aime vraiment beaucoup la musique. Tu ne sais pas si tu as pu les ennemis. Je ne sais pas si tu as pu les ennemis. Tu ne sais pas si tu as pu des ennemis. Tu ne sais pas si tu as pu les ennemis. Moulesse touche, désolé. je vais faire tirer dessus bientôt prenez la fuite ça va il est dans des grenades vas-y attaque moi Jäger je crois qu'elle est bête pour tuer Jäger il faut attendre qu'ils nous attaquent, on les désarme et après on peut les tuer une fois qu'ils ont plus d'armes je sais plus pour combien de temps ça va durer je sais pas si je vais prendre des dommages, voilà c'est fini Général Putnam, Général Arnold parfois l'ampleur de notre projet me désespère je doute de mes compétences et de ma résolution mais avec vous deux à mes côtés je sais que nous libérerons ces passions et nous le ferons avec une main de fer votre loyauté m'est-elle assurée j'en fais le serment solennel moi aussi merci non un peu je disais taillou taillou vous ne triomperez pas ici toi tu as survécu c'est incroyable cette fois tu n'échapperas pas à la mort maman maman excusez moi c'était mort et là vous allez voir que je suis complètement cheaté ça se fait pas ce qu'il va me faire ce qu'il va me mettre vraiment mal et je peux même pas utiliser l'orc si je me triche il prend cher là on peut le dire très 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 cher le pouvoir me fera régner sur un monde libre bim allez tchak debout non pas debout tant pis je crois que ça fait mal ça je crois que ça fait mal ça c'est en bonne mesure 3 balles une épée ça y est bon bah on a fini le jeu le délai c'est les gens on se retrouve pour le deuxième DLC bye bye non je rigole toujours une super musique toujours une super musique c'est là il est réveillé où sommes-nous ? en lieu sud grâce à l'aide de tes frères le village le roi george le roi george l'a brûlé il cherchait ta mère pour m'entêter de mère où est-elle ? elle a refusé d'écouter ça lui a coûté la vie je ne ressens pas ta rage je le savais déjà je le sais mais le général Washington la révolution comment tout cela est-il arrivé ? nul ne sait comment le roi Washington a pu s'emparer du sceptre et maintenant qu'il le détient personne ne peut l'arrêter nous avons survécu en restant à l'écart ta mère a tenté de le lui voler ça n'a fait qu'accroître son animosité ouais ils ont de la bûche ainsi ils se vengent en tuant les nôtres et en massacrant ou en emprisonnant les peuples de la frontière comment avons-nous survécu ? grâce à la force qui nous est accordée par le grand sauve la force que tu vois mon fils t'emporra jamais ta mère était une imprudente elle était aussi idéaliste que t'es-tu maintenant que le roi George a vu son pouvoir menacé il réduit tout le monde à l'esclavage par l'esclavage par l'esclavage ton seul et unique devoir est de racheter les erreurs de ta mère tu dois trouver le grand saule y grimper et rapporter les rameaux vierges qui poussent à son sommet bois leur essence et tu auras le pouvoir de combattre et de terrasser ce roi dément une fois pour toutes quel pouvoir ? rassemble tes forces et je te montrerai ouais il faut faire des pompes Connor je crois que la séquence 1 est finie maintenant il y a encore une mission je sais plus je crois qu'il y en a encore une tu es prêt le grand saule est au sommet de la montagne du sud oui je reviendrai avec des rameaux et peut-être de la viande à faire cuire oh ne rapporte pas de viande contente toi de couper des rameaux de les faire mouillir et d'en boire l'infusion c'est ce qui te permettra de revenir prêt à te battre aux côtés de tes frêles bois sa force rentre dans notre secte à ton retour ne laisse aucune trace menant jusqu'ici va je te retrouverai au sol rouge le mec est quand même torse en vue là pas froid je tenais à préciser ok donc je sais pas si la séquence 1 est finie maintenant ou plus tard vas-y j'ai l'objectif et comme d'hab on a des petits objectifs secondaires attaquer des convois et libérer nos amis et plein de choses de ce type donc les bleus sont nos ennemis maintenant faut pas oublier petit bug des artefacts des mémoires lucides éparpillés ça en fait je l'ai trouvé je vous le dis de suite hein parce que vous verrez peut-être pas c'est ça doit faire froid c'est les objets qui permettent en fait on voit en fait sans trop spoiler je vais vous dire que à la fin du jeu on tue le grand méchant et qu'on le tue dans un bar et en fait on retrouve le bar et on voit l'image en fait ça veut dire une synchronisation c'est un souvenir des rêves de Connor en gros j'espère que je vous ai fait comprendre pas mal de méchant par contre et là je vais juste vous montrer qu'il y a des trésors dans la map et je vais rechercher un c'est un espèce de marteau qui est honnêtement génial jigger maintenant ça y est ils sont bientôt décimés vous voyez sur la mini map il y a un petit coffre c'est une mise c'est pas grave je fais quoi voilà ça y est ok donc on regarde la carte et ouais c'est le petit là puis je vais aussi aller à l'article de mémoire pour vous montrer voilà donc d'abord le coffre il faut encore tuer tout le monde parce qu'ils sont à côté du coffre et d'une super arme c'est pas grave Connor on t'en veut pas une nouvelle esquive j'ai jamais vu celle là une nouvelle esquive j'ai jamais vu celle là ok c'est bizarre la façon de m'étirer je trouve qu'il y a quand même pas mal le bug de je sais pas les petits bugs qui viennent souvent de sur le jeu c'est un peu oups on va prendre ah j'ai plus de flèche ok c'est ballot ah tu prends cher encore deux mots qui arrivent tiens juste pour un petit coffre de rien du tout donc tous les coffres n'ont pas des armes il y en a certains qui ont euh qui ont quoi ? qui ont euh des sous ou des des munitions ok un nouveau petit bug c'est pas grave donc ce foutu coffre il est où ? il est il est là derrière le cheval hop vous allez voir c'est une espèce de masse voilà c'est mon choix anonyme ah oui voilà excusez moi pour le temps que ça va me prendre de crocheter la serrure oh bah ça va tout vite vous avez de la chance hein c'est rare ça voilà une belle masse casse tête de bois hop et on va aller vers la mémoire hop pour que vous puissiez la voir voilà la loup il est là il est là on peut pas aller dépecer hein parce qu'il faut pas ramener de monde voilà c'est bon le loup la mémoire Interagir Charles Lee avec Connor Autour d'une table Mémoire lucide Le nom de la mémoire est un peu Subjectif Direons Je ne sais pas si on peut appeler un char Un cheval On ne va pas s'occuper de ça Sachez que quand on attaque un convoi Ca nous donne des munitions Donc tout ce qu'on fait A une petite importance Et je vais vers l'objectif Pour finir cette séquence Il y a beaucoup de loup quand même Je ne sais pas si c'est à cause de la session des neiges Je ne sais pas si c'est à cause de la session des neiges Je ne sais pas si c'est à cause de la session des neiges Je ne m'ai pas vu qu'il y a une barrière Oh c'est quoi ça Je n'ai jamais vu l'icône là Je ne sais pas quoi se crasse Aider le civil à faire Ok On va aider le civil à faire Mais il faut voir ce que je trouve Comme je n'ai pas de faim sur moi Je ne sais pas si je pourrais le faire Il va monter C'est génial il se cache Ok Donc je pense qu'on va le laisser crever de faim Parce que sinon ça c'est C'est un peu bébête Ça c'est non voulu Monsieur qui a faim T'es où ? Je ne sais pas où il est Une petite indication Bon ouais Bon on va aller à l'objectif Il est tout prêt Et puis tant pis pour le monsieur affamé On va prendre le cheval ça ira plus vite Viens mon beau T'es bloqué C'est le ballot Ce que je disais Il y a beaucoup de bugs de cohésion Dans ce foutu jeu C'est dommage Et on va vers L'arbre tout bizarre Donc je pense que je vais faire Toutes les missions secondaires Annex en off Et je ne vous montrerai Que les missions principales Qui avancent dans le jeu Qui montent des cinématiques Et qui nous en apprennent plus Sur l'histoire Je pense que ça peut être Qu'un peu plus intéressant pour vous Et ça vous empêchera De vous emmerder Boum Des sabots dans la tête C'est pas grave Voyage céleste Je jouais à séquence 1 C'est bizarre ça par contre A toi de jouer maintenant Tu cours un réel danger Chaque voyage dans le monde céleste Est unique Certain il sera très dangereux Tu trouveras ta réponse Au sommet du grand soul Je peux me regarder Si il y a une séquence 1 ou 2 Bon je sais pas C'est pas grave On continue les défis On grimpe par le rocher Le grand soul Voilà Qu'est-ce que je serais prêt De pouvoir grimper aussi bien Que qu'au noir Non Tu m'as fait peur Tu m'as fait peur Je sens que je fais que Ah grimper Vous allez voir Il y a l'option grimper Ça m'a juste fait tomber Pourquoi fallait aller en haut Pour chercher ça Tu peux me le dire Sérieux Je suis désolé mais Tu dois parler à Washington Il me faut y voir clair C'est la seule solution Ok Donc c'est le moment qui commande Moi je m'occule Moi je m'occule Ah oui J'ai eu des images En fait on peut invoquer les loups Où ils attaquent les ennemis Ça remplace les membres De notre De notre guilde d'assassins Je crois Suivez les loups Ça arrive J'ai pas encore fait ça Mais là devant c'est Ça me plaît bien Je fais attention Je fais attention à ne pas Toucher le rocher Pour avoir l'objectif secondaire On appuie sur A Ça ne sert à rien Ok Donc c'est en fait C'est vrai qu'il ne faut pas Toucher le rocher Je suis concentré Oh C'est fini Il y a de l'eau qui me pousse Ah il faut pister l'élan Attendez Je relis C'est pas là C'est là Pister l'élan En écoutant les battements De son coeur On va suivre le loup Il est là Je l'ai vu Il est sur le loup Crochet Non Il est chaud Les esquivés rochers Par contre c'est bizarre On ne voit pas Quand c'est bien plat Je trouve En la bonne direction Sauf que je suis Au bout C'est quoi Il fallait par là Ouais voilà J'étais trop d'avance Sur les loups C'est pour ça Bon C'est un peu saoulant Par contre Il y a que ce mur Qui empêche de Non mais sérieux Ah ça y est Par là Ah il y a un mur Ça y est J'ai trouvé Tu vois Tu choques un rocher Waouh Oh lissade Franchement J'ai hâte de produire Les loups Contre les ennemis Ça peut être vraiment Sympa Je sais pas Si je suis un rocher Ou quoi Ouais Je tue le côté Ouais Plus que lissade C'est à dire que là On va tuer Le fond Si on aura Des scoilles Contre des murs On va attendre Les loups Oh aïe 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 Qui sinon ça C'est par là Je sais que c'est par là Par là-bas peut-être Par là Oui Non Je suis concentré J'écoute le battement de coeur Même si je les entends pas Voilà Je veux plus courir Ça y est C'est cinématique Trop bien Tu les lances Sans qu'ils me repèrent Ok Je peux pas voir C'est pour l'instant Putain Stylé Y Oh Trop cool Génial Les loups sont mes amis Génial Même si c'est un peu chiant Pour la chélecte Maintenant Je suis vraiment content De l'avoir fait Vraiment content Et bien vous savez quoi J'ai mis Donc ça vous fait déjà Deux missions Qu'on vient d'accomplir Avec Connor En mode De furax Et en mode Le Garou Et donc On va se quitter là Je sais pas si il y a une cinématique Ou non Je peux pas encore Jusqu'à dans le jeu Et je vous dis A très bientôt Pour la suite Des épisodes Je n'étais qu'un rêve Parce que Ne fais plus de gestes Bon Je vais quand même Les tuer Avant de vous laisser Mon Thomas Hawk Ils me l'ont pris Je me ferai le plaisir De le récupérer Ok Faut que je l'ai dessus Ok Non On va d'abord Finir la mission Chercher le trésor KO Et finir la mission Avant de se quitter Parce qu'en fait La mission n'est pas finie J'ai fait une erreur Pardonnez-moi Voilà J'ai des flèches Par contre je sais pas Combien de temps ça dure La cape de loup Mais c'est la classe Ah Ça nous bouge D'accord Je reste caché Le temps que ma vie remonte Je suis tout le monde Ça marche aussi Il y a une ennemie devant moi Sur le radar Il y a une ennemie devant moi Il n'est pas là Non Attends-toi à saigner Pas cool ça C'est pas ce que je voulais faire On réescalade On réescalade Pardon Voilà Je suis obligé à aller à la msecrate Chacun au mon tour mes agneaux Voilà Et reprojetage Ah non Oh là là Et on rouvre Ok il crochet tout seul C'est bien Le coffre ne contient pas mon équipe Ok c'est ballot Qu'est-ce que je dois faire Je vais tuer tout le monde Je vais tuer tout le monde Je vais tuer tout le monde Je veux mon équipement Il y a un autre qui va m'embêter Je le sens Oh non il est parti Il est parti Il n'y a pas de soucis Et qu'il m'ont trouvé Ça roule Maintenant je fais quoi ? Faut que j'aide le civil affamé Ah il était dans la grotte Ok doc Voilà pourquoi je ne l'avais pas trouvé Pas de viande dans l'inventaire C'est dommage Tant pis Ah bah si Voilà Donc là où il était un peu bête Il n'y avait pas vu la viande qui est devant lui Et cette fois ma mission est terminée Pour la prochaine mission il faut que j'aille Ici c'est quoi ? Mission scénario Voilà La première prochaine mission est là-bas Et donc je vous dis à très bientôt Pour cette mission Pour l'instant là portez-vous bien Et à très bientôt Comme je lui dis Ciao ciao Le roi Washington Viens M'attendez pas à ce qu'il ose une telle attaque Bon j'ai mis les sous-titres Pour parler par-dessus Il n'y a pas de soucis Donc je disais On a les mêmes ennemis que dans l'ampus principale Sauf que dans l'ampus principale On n'attaquait pas les tuniques bleues Mais les tuniques rouges Et donc là On se bat qu'on les tuniques bleues également Dites où elles se cachent Et ils seront épargnés Sinon ces gens brûleront vite Tout dépend de vous On ne connait pas cette femme Dans ce cas Tu grâces pitié Viens avec les enfants à l'intérieur N'avez-vous aucune pitié Ne faites pas ça Je vous ai laissé le choix Oui Le crucifix arrive Avec l'objectif optionnel Tuer 5 tuniques bleues à l'église Sans se faire repérer Maman qui va tuer Qui est par là Apparemment Ah si ouais Voilà Là elle a tué celui qui était à droite Je ne sais pas si vous l'avez vu Et moi je vais essayer de rester discret Comme ça par exemple Enfin vous voyez là Il vient de tuer avec une dague Mais il n'a pas encore de dague À ce stade du jeu Là il y a un ennemi qui va arriver Je lui laisse repartir Et je reviens Parce que sinon je vais me faire repérer Sinon j'ai quoi comme arme J'ai un arc Et c'est tout Et j'ai de la viande aussi Je ne sais pas quoi laisser la viande par contre Maintenant j'ai un pistolet aussi Oh non j'ai été repéré C'est quoi je recommence Ouais je recommence Pas cool Je croyais t'avoir perdu Mais tu es là Je suis là J'ai toujours été là Tu te sens bien Elle doit le prendre pour un fou Parfait Maintenant suis moi J'ai entendu crier en gagnant une guerre à plus près d'ici Nous devons découvrir ce qui se passe Et voilà On est dans le feu de l'action tout de suite Dès le début de DLC Comme dans L'opus principal dirons-nous Vite Il faut défendre la chasseresse Avec un petit bug de cohésion de la maire Comme d'hab Alors C'est toi Pour contre les ennemis sont les mêmes C'est juste qu'on a pas l'habitude De tuer des thymic bleus Pourquoi Washington vous a envoyé attaquer la frontière ? Washington Il cherche quelqu'un Une indigène qui a tenté de s'en emparer Ce n'est pas toi qui lui révélera où je suis C'est une fofolle la maman Comment Washington veut-il être impliqué ? Il n'est plus commandant en chef Il s'est retiré à Nantvernon Tu te verses d'illusion la donne à Béda Cela fait très longtemps Que le pouvoir a corrompu Washington J'ai voulu l'arrêter mais j'ai échoué J'ai seulement réussi à tirer sa colère sur notre peuple Je n'y comprends rien Ça n'a aucun sens Les hommes du roi Washington sont en train d'attaquer concorde Ils tuent tout le monde Et ils te cherchent Je vais pas le fouiller le type On va essayer de passer par là C'est la dernière fois que je suis monté sur le toit Je me suis fait repérer Donc cette fois Je vais passer par là Je vais voir s'il y a un tas de foins à proximité Je tente Allez je tente Parfait Toi t'es mort Voilà Maintenant On peut Y aller Et tuer tout le monde Bon je rappelle Les gros à droite Il faut d'abord les désarmer avant de les tuer Et Il faut savoir que si ils attaquent notre maman Ils tueront notre maman Parce que notre maman n'est pas assez forte pour les tuer Voilà Ouvire porte Oups Faut que j'appuie sur le bouton J'ai pas à me gratter le nez Désolé Ça revient Voilà Allez-y Sortez Allez Allez Éloignez-vous le plus possible de la vie Lâchez-vous dans la forêt On a dit quoi ? On a dit merci pour le nord Vous avez vu la mission après Qu'il faudra qu'on passe C'est de tuer du monde En lançant des boulets de canon Et en fait Si on veut réussir L'objectif secondaire Pardon Il faut avec un bout de canon Tuer deux groupes d'ennemis On prend très mieux Après Fait de soucis là-dessus Pour ça je recommencerai pas Si j'arrive Tant pis Suivez Canal et donne C'est pas trop dur Connor s'est couvert tout seul C'est de la folie Je ne comprends rien à ce qui se passe Là hop Hop dans les arbres C'est génial Je vais avoir l'objectif secondaire quoi Je vais avoir le truc à 100% Connor tourne Bon je m'assieds pas d'autre chance J'arrive pas J'arrive pas C'est pas grave Ah faut battre à main nue Pour éliminer silencieusement D'accord Cache toi Ah non je crois pas Ah Ok On va pas utiliser la magie de l'élif On va réussir du premier coup On va déjà prendre les mains Les mains Voilà On va attendre que la maman Elle tue le mec qui est à droite Vas-y maman Vas-y Merci maman Voilà Je change d'abri Attends que la maman Elle vienne vers nous Voilà 2 Encore 3 Voilà Ça fait 3 Il en reste plus que 2 On va cacher le corps On sait jamais On le fouille 1 Toujours des munitions Ça va pas être pratique Ok C'était des Clinique bleue Qui a des flèches sur lui Complètement normal Bien mon choupiné Donc il y a encore 2 à tuer Plus qu'une J'arrive Salut tout le monde C'est Abadoff Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur Assassin's Creed 3 Donc on continue dans les DLC Donc là je passe Un peu à ce qui nous intéresse tous Juste au préalable Diminuer Et la qualité graphique Pour que j'ai Pour que je puisse jouer Tout simplement Donc Le DLC De Assassin's Creed Voilà On va se passer tout de suite C'est son rapport entier Qui fait avec des séquences Des missions Avec des objectifs principaux Et secondaires Qu'on va essayer de remplir J'ai déjà commencé Pour tester quand même Pour mettre dans le bain Et on va y retourner Tout de suite Tout de suite Hop Episode 1 Déshonneur Let's go Et je me t'ai pour la cinématique J'ai Ahem C'est parti ! Oui, c'est ça maman.